yo la team bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo pourquoi parce que ça fait très longtemps que je me suis pas fait ce petit cadeau à moi même donc je suis au dolfino comme vous pouvez voir donc on peut pas nettoyer la voiture puisqu'il y a des restrictions d'eau toi même tu sais la canicule tout ça tout ça tout ça bon je sais que vous êtes impatients de savoir ce que j'ai acheté peut-être que certains seront pas contents d'autres vont se dire c'est trop bien j'attends de vous avoir vos retours en commentaire mais avant de commencer je tiens à remercier car vertical de sponsoriser cette vidéo là vous spoil un petit peu c'est une bmw que j'ai acheté on revient juste après le placement de produit c'est pas me voici sur le site de car vertical alors car vertical qu'est ce que c'est en gros c'est un site qui va vous permettre de savoir l'historique de votre voiture avant l'achat et c'est quand même plutôt intéressant parce que moi de mon passé je me suis déjà fait avoir sur des voitures par rapport à des malfaçons qui ont été faites avant et il est vrai que je n'avais pas connaissance de ce type de site mais à force d'en entendre parler un peu partout et qu'ils sont venus me voir bah c'est vrai que ça a quand même plusieurs avantages là je vais vous montrer un rapport d'une voiture où là c'est autre chose et c'est toujours pas c'est pour ça que c'est enfin c'est pour ça que je trouve ça intéressant de passer par ce genre de site là parce que déjà l'avantage je l'ai fait juste avant quand vous mettez votre numéro de plaque ou alors votre vin que vous trouvez sur votre carte grise le mettez dedans donc forcément c'est payant forcément mais une fois que vous avez donc payé votre rapport vous l'avez instantanément comparé à d'autres concurrents qui eux il ya un temps de latence et parfois quand tu as besoin d'acheter un véhicule rapidement et de savoir comment ça se passe après c'est toujours intéressant donc pour cette bm série 2 on peut voir que là le kilométrage il est ok le vol est ok par contre elle a été accidentée et pas été utilisée comme taxi donc là on va commencer à descendre voilà véhicule est matriculé 2017 le titre de propriété a été changé donc dans l'oregon dommages détectés aux states immatriculé en france et importé en france ok a été importé donc on sait déjà que c'est un véhicule import on est bon c'est pas un véhicule volé le kilométrage on peut voir que voilà là au moins ça a été mis à jour donc voilà on a un kilométrage on va dire classique quoique elle a pas énormément roulé quand même en quasiment un an et là par contre ça devient intéressant là on peut voir qu'en amérique c'est dans le rouge et en l'utilité c'est dans le rouge c'est à dire qu'en gros il ya eu des soucis dans ces deux pays là si on descend un petit peu on peut voir donc document de changement de propriétaires liés au dommage donc ça c'est déjà des relevés que vous pouvez récupérer ensuite donc là on peut voir que bah apparemment il ya eu le carton dans l'oregon là ça devient intéressant parce que vous avez des photos et là tu dis ah ouais donc il ya eu choc avant parce que si tu n'avais pas vérifié sur carte verticale ce genre de choses là tu aurais pu tomber sur des photos le bon coin sur cette annonce là et là tu dis elle est belle cette petite série de coupé très jolie mais tu peux pas jamais de la vide tu vois des photos comme ça tu dis le prix est attractif tu peux pas te dire que il ya eu un carton à l'avant donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de savoir des choses sur ce type de site là parce que ça te donne un historique relativement complète ta voiture savoir si elle était dédommagé enfin endommagé ou pas et comment ça s'est passé donc ça te permet bah aussi d'avoir un levier comment dire de prix quand tu dois négocier autre c'est c'est normal de le savoir comme vous le savez actuellement général davidson donc là on peut voir que le kilométrage le vol c'est ok accident par contre il ya eu un il ya eu des dommages donc la moto vient des states elle a été mis en vente en france propriétaire changé en france ok donc elle vient des states elle a fait un petit bout de un petit bout de chemin on peut voir ici que les restrictions d'utilisation aucun problème voler pas voler tout est dans le vert le kilométrage on regarde on a un kilométrage on va dire pas un gros rouleur mais par contre là où ça commence à être intéressant c'est vrai que moi je descends là on peut voir qu'il ya eu des dommages qui ont été fait donc en amérique donc ça c'est important de le savoir on continue de descendre un petit peu et là on a les photos donc ça c'est la moto qui a été accidenté donc on peut voir que c'était un choc frontal actuellement la moto un petit peu compliqué si jamais vous voulez faire des wheeling c'est possible et comme je vous expliquais c'est toujours le fait de d'acheter sur des sites de vente de moto et de voitures parce que là vous tombez là dessus mais sur le sur le bon coin autre vous tombez sur ce genre de photo là et quand tu vois cette moto là jamais de la vie tu te dis que bah il ya eu un choc donc c'est toujours intéressant de savoir quand même comment était utilisé traité ton véhicule avant de de mettre ton choc de banque donc c'est pour ça et quand tu la vois elle est quand même très jolie elle a été refaite dans les règles de l'art mais voilà tu te dis quand même que tu pars de ça quand même après l'accident donc donc voilà c'est pour ça que moi ce genre de site je le trouve très intéressant on peut avoir des historiques sur votre voiture sur votre moto donc c'est toujours cool n'hésitez pas en tout cas à voir le lien en description dans tous les cas de toute façon moi je vais retourner à la bm je vais vous expliquer toutes les options de ma voiture maintenant que je sais avec un vertical que ça y est elle est clean elle est droit dans ses bottes droit dans ses chaussettes donc je vous dis à tout de suite on repart autour de la voiture c'est parti j'espère que ce site là va vous intéresser en tout cas moi j'ai trouvé super bien mais maintenant on va passer au sujet principal de la vidéo c'est parti bon bah vous avez vu j'ai acheté un 320d g20 pack m je vais vous expliquer un petit peu toute la voiture mais je vais d'abord surtout vous expliquer quelque chose pourquoi j'ai acheté une série 3 et non pas une série 4 alors c'est très simple vous savez que j'ai vendu ma bm série 1 dans les quinze mille à peu près forcément le bmw où je l'ai acheté me l'a repris treize mille cinq donc j'ai perdu un petit peu mais c'est pas trop grave je me suis pas embêté avec le contrôle technique etc j'ai une grosse problématique c'est qu'en fait quand j'ai vendu ma série une je me suis dit comme tout le monde je suis sur le bon coin je mets le curseur à 25 milles et forcément à 25 milles les séries 4 en trouve de 2014 2015 donc forcément l'extérieur est joli mais l'intérieur n'est pas aussi récent que ma bm série 1 que j'avais avant donc tu avais un intérieur un peu bizarre avec des voyants enfin des voyants des décompteurs orange enfin vraiment à l'ancienne et j'aime pas du tout donc comme tout le monde sur le bon coin vous l'avez tous fait d'ailleurs dit moi en commentaire si tu fais exactement la chose que moi c'est à dire quand tu cherches une voiture le curseur tu le pousses toujours un peu plus loin donc je suis allé le poussé un peu plus loin entre 30 et 35 milles et là je me suis dit bon bah c'est bizarre vers les 35 milles je commence à trouver des séries 4 toujours très bien des séries 4 en x drive que j'aimais là c'était plus de 2014 que je trouvais c'était entre 2017 2018 mais avec 90 mille bornes et ça me faisait vraiment chier de mettre autant de thunes dans une voiture de 2018 donc de la même année quasiment que ma série une avec 90 mille bornes alors que ma série je l'ai vendu à 131 mille bornes donc ça m'embêtait entre guillemets de remettre autant sachant qu'à chaque fois j'arrivais pas à trouver l'extérieur qui me plaisait en série 4 ou alors un intérieur avec des couleurs bizarres ou des options qu'il n'y avait pas c'était chiant donc pourquoi je suis parti sur cette série 320d en g20 parce qu'en fait dans les 35 mille euros je commençais doucement voir le bon coin qui me disait et tu sais que avec tes série 4 pour le même tarif à 35 mille balles tu as à peu près des 320d g20 de 2019 et là je commence à regarder l'intérieur je fais waouh vous allez voir de toute façon on va présenter l'intérieur après je fais c'est magnifique c'est trop beau et le kilométrage était cool tu descendais à 70 mille kilomètres donc je me dis t'as trop bien tu as un intérieur bien la voiture extérieurement parlant est magnifique sauf que j'ai fait comme tout le monde sur le bon coin quand tu vas mettre le curseur à 35 mille et ben genre à 35 mille et 500 ça te montre pas les voitures donc je mets le curseur entre 35 et 40 et là bizarrement autour des 40 mille je trouve beaucoup de voitures donc j'ai arrêté de chercher les série 4 j'ai cherché des g20 320 et ce qui s'est passé c'est que à chaque fois je trouvais deux choses qui me plaisaient soit sport design soit pack m et moi je me suis dit bah c'est la même chose et ben renseignez vous les gars juste sur google vous tapez sport design et pack m moi je pense que c'est la même chose pas du tout t'as pas les mêmes pare chocs vous voyez sur ma voiture ici en pack m tu as un bouclier enfin comment dire une lame arrière qui est différente tu as un pare chocs qui est différent au niveau d'ici tu as des ouïe qui sont ici en plus enfin voilà il ya des différences notables à l'avant aussi qui est beaucoup plus énervé donc ça me faisait kiffer d'avoir plutôt un pack m plutôt qu'un sport design et à chaque fois je trouvais toujours des sports design dans les 40 mille euros avec 60 mille bornes avec voilà qui était souvent loin de la bretagne tout ça tout ça donc au final ce que j'ai décidé de faire bah c'est que vers chez moi j'ai un BMW où j'ai vendu d'ailleurs où j'ai acheté la voiture et d'ailleurs je les fais reprendre là bas ils avaient celle ci et en fait je suis parti d'essayer et j'ai dit mais c'est trop bien je commence à rouler je fais ça marche bien le couple tenue de route tout est excellent et au final je commence à regarder le grand écriteau la de vente et je vois quoi je vois marqué 2020 29 mille bornes pack m siège alcantara toit ouvrant siège chauffant sublime vraiment sublime et finalement j'ai craqué donc j'ai pris ça avec la boule d'attelage ils m'ont fait une réduction enfin voilà grosso merdo avec la boule d'attelage la voiture les petites réductions la reprise de la voiture enfin tout ça tout ça j'en ai eu pour 41 milles et des brouettes donc au final cette voiture là bas c'est une voiture que je vais garder pendant deux ans puisque après je vais changerait de modèle j'ai changé à peu près tous les deux ans de modèle il va y avoir un covering qui va être fait dessus c'est pour ça que la couleur est très jolie je la trouve très jolie cette voiture mais je veux en faire une petite couleur sympa donc dis moi en commentaire si tu vas savoir la couleur que je vais mettre sur cette bagnole j'ai pareil des petites choses à faire là les brutes brutes de décoffrage en plus de ça je peux même pas les nettoyer j'ai roulé quasiment 700 bornes depuis que je l'ai et puis d'ailleurs c'est chaud d'essayer de pas vous montrer la voiture parce que vous avez déjà été un peu nombreux à me spotter encore sur insta en message privé je vous parle vite fait de l'extérieur de la voiture avant qu'on parle de l'intérieur alors pour l'extérieur comme c'est une pack m forcément j'ai le beau pare-chocs m avec les petites quand on appelle ça les le nid d'abeilles qui est déjà peint en noir moi ce que je trouve vraiment très beau que ce pack m c'est ces gros zou ici avec les feux anti brouillard devant il va y avoir des changements de couleurs je peux pas vous spotter vous spoiler pardon parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de cool et de joli et qui change un petit peu le design des feux alors sur la version 2020 que j'ai moi j'ai ces feux ici d'ailleurs si je mets le contact vous allez voir regarder hop voilà j'ai la belle petite clé qui est ici regardez avec le petit m cette clé là en fait c'est marrant parce qu'elle est relié à mon compte qui est relié à cette clé là et qui est relié à la voiture donc je vais passer par internet pour confirmer ta voiture en gros c'est ça donc là si j'ouvre la voiture voilà donc là vous avez les feux du hand qui sont en dessous qui ne remontent pas complètement je crois que c'est sur les derniers modèles qui remontent complètement cette voiture est dotée de feu led j'ai jamais vu ça de ma vie c'est à dire qu'en gros tu vas tourner les feux vont tourner avec tu vois super bien j'ai dû acheter une option sur le site bmw ils ont dû me l'activer à distance c'est l'effet automatique de plein phare c'est à dire en gros la nuit je les mets et la voiture en fait mais plein phare tout seul quand une voiture arrive en face ça t'enlève le plein phare ça te le remet enfin c'est génial tu vois tout le monde toujours très très bien la nuit et en plus de ça tu éblouis pas les gens quand il y a du monde et ils détectent de vraiment super loin parfois peut-être la bagnole elle peut être à 800 mètres ou même plus que ça et bien ça va enlever automatiquement les feux bon forcément j'ai le petit badge m sur le côté de chaque côté ça ça fait plaisir au niveau des jantes je connais pas c'est quoi le modèle exact des jantes mais vous avez le petit voilà le petit m qui est ici je suis en pire de sport 4 zp à l'arrière à l'avant et à l'arrière ils m'ont changé les pneus je sais plus exactement ce que c'est comme marque mais bon la tenue de route reste très correct pour cette voiture j'ai le toit entre baillants et ouvrants complet donc ça c'est cool ensuite à l'arrière moi je trouve que vraiment ces feux à l'arrière sont vraiment magnifiques ça me fait d'ailleurs penser à la m3 que lulu fait gagner avec sa boutique la boiserie d'ailleurs allez acheter des vêtements les gars si vous voulez gagner une m3 moi c'est ces feux là que je trouve sublime vraiment cette cette signature des feux est juste magnifique il y aura des choses qui vont être rajoutées esthétiquement sur la voiture je peux pas en parler tout de suite mais voilà là tel quel la voiture je la trouve vraiment très jolie donc comme j'en disais tout à l'heure vous avez les deux sorties d'échappement la voiture pour ceux qui veulent savoir c'est donc le 320d c'est 190 chevaux 400 newton mètres de couple j'ai pu faire mon premier plein avec alors c'est bizarre qu'en fait au début je regardais fiche technique 320d ça me disait 40 litres de réservoir mais j'ai mis 55 litres de réservoir donc peut-être qu'il y a une option full range ou j'en sais rien ça rajoute un peu de de litrage en essence la voiture quand je mettais le plein à fond me disait genre tu peux faire 800 bornes et finalement j'ai déjà fait quasiment 450 km et je peux encore en faire quasiment 550 donc je pense qu'on peut faire quasiment 1000 bornes avec le plein alors que la voiture tenait 800 km de base pour le coffre donc ça c'est cool il peut s'ouvrir tout seul vous appuyez juste ou même d'ailleurs pour le faire avec la clé envoyé c'est pas électrique c'est juste je pense que dedans il doit y avoir des ressorts voilà ça s'ouvre ça s'ouvre tout seul on a une place de chargement qui est quand même assez longue dans la voiture vous avez deux poignées de chaque côté pour pouvoir descendre les sièges alors vous n'avez pas une grandeur de surface très large pour mettre des grosses valises mais il ya quand même pas mal de profondeur vous avez deux règles de chaque côté va y avoir une boule qui va être installé mais ils n'ont pas encore reçu le boîtier donc forcément la boule n'est pas encore installé donc bah oui forcément parce qu'il va falloir aller tester les grecs f 212 que j'ai que j'ai fait faire avec mon petit poteau lulu puis voilà extérieurement parlant bah il ya eu le déchromage qui a été fait en option sur les vitres ici sur le côté il n'y a pas à l'avant la voiture à un système alors ça par contre c'est vraiment top avec votre téléphone et avec l'application my bmw il ya quelque chose de cool regardez c'est à dire que n'importe où où je suis c'est vous voyez ça me donne en temps réel voilà le nombre de pourcentage de la batterie de la batterie du réservoir donc là mon réservoir est à 68% je peux encore faire 596 kilomètres vous voyez comme je vous disais un 550 au final je peux voir à distance les caméras je peux si vous voulez voyez là je peux mettre un coup de klaxon donc là envoie au véhicule c'est beau parce que ça sert à quelque chose pas forcément tu peux allumer les feux mais par contre un truc est très cool c'est que tu peux activer la ventilation à distance j'ai jamais battu te dis bah tiens à 18h30 j'ai besoin de la voiture je veux qu'il fasse cette température avec ton téléphone tac tu l'actives tu vas ta voiture il fait déjà cette température là donc ça c'est quand même assez cool la voiture est blindé d'électronique partout j'ai dû passer quasiment trois heures avec le service bmw pour m'activer des choses dans la voiture qui n'était pas forcément fait mais une fois que c'est configuré franchement les petits plus que tu as en électronique dedans pour être honnête ça fait trois jours j'ai la voiture je peux déjà même plus en passé tellement que c'est trop bien ensuite on va parler de l'intérieur alors donc quand on ouvre la voiture on a le seuil de porte m sur le côté ici au niveau du tapis pareil vous avez la petite le petit logo m ici les sièges par contre sont pas full électrique c'est à dire que vous allez avoir les réglages reculer monter descendre le dossier tout ça tout ça manuel vous avez juste en électrique un système au niveau des lombaires du haut du dos au niveau d'ici en fait ça vient vous resserrer tout simplement au niveau de ton dos pour un bon maintien en courbe le petit dossier qui est à l'avant emmanuel tu peux le reculer l'avancée mais moi ce que je trouve vraiment magnifique sur ces sièges là c'est qu'on est sur des sièges donc alcantara simili cuir avec le petit rappel m qui est ici les appuis têtes vous allez voir ce qui est vraiment bien que ces appuis têtes c'est que vous avez la possibilité voyez avec le bouton de d'avancer ou de reculer votre appuis têtes en plus de le monter et le descendre donc vous avez vraiment un réglage top d'ailleurs en parlant de ça et qu'on si on regarde l'arrière temps je vais l'ouvrir complètement comme ça on verra tout bien tu auras beaucoup de lumière qui vont rentrer dedans donc au niveau de l'arrière en fait on retrouve un petit peu ce qui est à l'avant vous avez donc les petites surpiqûres bleus au niveau d'ici l'alcantara qui est ici là il ya une petite tirette qui est d'ailleurs mal mise voilà là il ya une petite tirette pour pouvoir venir mettre vos verres ici les sièges peuvent se baisser celui ci peut se baisser celui du milieu peut baisser indépendamment aussi et l'autre aussi là bas peut se baisser vous avez juste ici deux prises type c'est avec la possibilité de régler indépendamment on va dire bah là comment dire la ventilation au niveau des pieds ou de la tête ça marche très bien vous avez la même chose au niveau des sièges passagers vous pouvez tout régler c'est exactement les deux mêmes sièges tout pareil et je les trouve vraiment superbe ces sièges dis moi ce que tu en penses en commentaire parce que c'est c'est là je les trouve vraiment magnifique ce que j'aime beaucoup moi c'est la planche de bord de la voiture c'est une planche de bord qui est quand même je trouve très jolie pourquoi parce qu'en fait ils ont vraiment tout fait pour que ce soit vers le conducteur tu n'as pas besoin d'aller tendre le bras sur paix super loin pour pour accéder à tout ça tout ce qui est ici c'est simple c'est la boîte automatique huit rapports en plus de ça on est sur la le petit pommeau un peu cristal donc c'est vraiment très joli j'ai le mode sport sport individuale confort éco pro éco pro individuale qu'est ce que ça change en gros ça peut vous permettre de changer toutes les informations le ressenti volant suspension réponse des gaz enfin tout ça c'est tu peux tu peux vraiment tout régler ensuite au niveau d'ici tu vas avoir tout ce qui va être la ventilation bisonne automatique les sièges chauffants pour être honnête cet endroit là je n'ai encore jamais touché parce que maintenant moi je mets spotify dans la bagnole donc je m'embête je m'embête même pas après au niveau de la console centrale au niveau du tableau de bord vous avez un sorte de simili carbone on touche au niveau du toucher vous voyez si j'enlève ça et que je mets ça ici ah oui parce que vous avez un chargeur à induction aussi qui est à l'intérieur donc ça c'est pas mal et là vous voyez vous avez vraiment toute la planche de bord qu'on peut fermer comme ça proprement est-ce que j'en fais un covering dessus j'en sais rien dites moi aux commentaires si je laisse ça est ce que vous trouvez ça joli moi je trouve ça joli mais est-ce qu'on ferait pas avec un autre carbone je sais pas franchement pour être honnête j'en sais rien encore par rapport au volant donc le volant estampillé m donc ça c'est bien vous allez avoir à gauche tout ce qui va être choisir le régulateur limiteur de vitesse et à droite c'est tout ce qui va être pour régler votre son pour parler à votre bmw etc par contre il ya quelque chose que vous ne verrez pas forcément mais j'ai un affichage tête haute qui est super bien dans le sens où quand je roule et ben en fait je peux venir régler aussi ma musique c'est à dire que j'ai toute ma playlist de spotify ou des informations qui sont affichées sur la tête haute et c'est en couleur c'est en full hd c'est vraiment trop bien franchement je peux plus me passer de la tête haute comme ça tu n'as plus besoin d'aller te faire chier à utiliser ta petite molette ou autre ça se règle vraiment super bien pour ce qui est de la conduite ben de toute façon on prendra le volant tout à l'heure juste pour quelques petites minutes histoire vous voyez un petit peu dedans alors là vous le verrez peut-être pas vraiment mais au niveau d'ici au niveau des portières au niveau de la gauche au niveau des autres portières à l'arrière voilà vous avez des jolies petites lettres que vous pouvez choisir en couleur donc c'est tout simple si vous voulez choisir vous appuyez hop donc là c'est simple si jamais vous voulez changer vous appuyez sur le home voilà ensuite vous allez donc sur le car réglage ensuite vous allez dans éclairage intérieur et là vous voyez vous avez vraiment toutes les couleurs moi j'ai mis bleu et là voilà ça vous montre à droite en fait toutes les toutes les différentes couleurs que vous pouvez avoir dans la voiture moi j'ai mis bleu parce que comme j'ai une petite surpiqûre bleu je trouve ça très joli bon on va prendre le volant vite fait je vais pas faire quelque chose de fou ça reste un diesel 190 chevaux ça marche déjà très bien mais il ya une technologie de donc je trouve relativement incroyable et très efficace c'est en fait un système vous allez voir regardez je me mets en mode drive normal donc je vais avancer et vous allez voir donc là je suis en train de rouler admettons on est sur un chemin tout d'un coup oh là le chemin ça part à gauche puis le chemin part à droite voilà vous allez voir tout à coup je me dis oh là là il ya un gros virage à gauche et je me retrouve ici et là je suis bloqué et quand je suis bloqué je me dis attend mais je peux pas faire de marche arrière comme ça c'est pas possible de faut vraiment que je fasse en mode en mode daron tu vois avec le bras en arrière tout ça quoi donc là tu passes ta marche arrière et là sur ton écran de contrôle tu as donc ta caméra quelque chose qui est très cool vous allez voir regarder déjà oui la caméra déjà tourne suivant le volant donc ça c'est cool ça permet de bien voir tu as une vision aussi par dessus ça c'est bien et il ya un petit truc s'appelle assistant de recul donc avec la molette vous voyez je me mets ici je clique sur assistant de recul le volant devient dur à bouger tout seul et là ça me marque 50 mètres il ya quelque chose de très très bien donc en gros le système cas c'est que ça va enregistrer les 50 derniers mètres sous 39 km heure et vous allez voir regarder juste à lâcher le frein j'accélère un petit peu pour m'activer et ça va me refaire tout le trajet que j'ai fait en amont je touche à rien voyez là ça me dit qu'il me reste encore 40 mètres géré j'ai les rétroviseurs de chaque côté là ça va me rebouger exactement le même chemin que j'ai fait je touche à rien et tu peux reculer jusqu'à 39 jusqu'à 39 qui est maintenant jusqu'à 9 km heure tu peux retourner donc là voilà tu touches à rien et en fait ça te refait ton trajet complet et je trouve ça incroyable parce que quand tu es vraiment perdu à droite à gauche dans un petit chemin tu te dis bah vas-y bah c'est bon et voilà là il ya encore 15 mètres d'enregistré donc en fait en gros ça va quasiment me remettre à l'endroit où on s'était garé tout à l'heure quand j'ai commencé l'explication là je vais vous montrer un petit peu l'accélération voilà je vais mettre en mode sport on va se mettre à l'arrêt et puis je mets pied dedans on va voir ce que ça ce que ça donne mais en vidéo vous allez voir ça paraît pas impressionnant mais ça marche déjà très très bien donc tu te mets à l'arrêt hop mode sport activé tu touches à rien pied dedans ça c'est cool ça reprend super bien niveau freinage très très bien la tenue de route est excellente tout te met en confiance la seule chose que je dirais par contre c'est que quand tu commences un petit peu à tartiner un peu fort il ya une électronique qui fait que ça te freine un petit peu tes roues et tu les sens dans enfin à l'époque de la série une quand on roule un peu fort dans des belles petites courbes j'avais souvent cette tendance à avoir vraiment tous les pneus qui grippe tous alors que là de temps en temps dans des courbes je sens genre le pneu avant qui va faire que je vais sentir l'électronique qui va bosser dessus donc après voilà c'est une habitude de rouler donc maintenant je suis au courant donc ça te fait ça j'ai le système où vous savez quand vous avez les lignes la voiture va dire là il ya une ligne à droite ça te met un coup de vol à gauche c'est une horreur à conduire la voiture elle fait elle fait du trampoline entre les lignes je trouve que ça horrible ignoble donc j'ai désactivé ça après au niveau de l'ordinateur de bord vous pouvez voir ici que j'ai fait des petites améliorations on peut choisir plein de petites choses là vous avez les newton mètres et là vous avez les chevaux donc ce qui est bien c'est quand tu vas rouler ça te dit combien de newton mètres tu utilises combien de chevaux tu utilises et c'est la voyeur en roulant un petit peu comme un con on peut faire 6,2 donc c'est quand même plutôt pas mal donc là vous allez voir je mets pied dedans et ça va vous dire en fait combien de kilos combien de newton mètres et combien de chevaux il ya besoin donc là mes pieds dedans voilà donc là j'ai j'avais quasiment mais 190 alors ça marque 200 c'est pas 200 chevaux j'ai 190 ont peut-être qu'elle donne plus va peut-être falloir que je la passe chez shiftec pour savoir si est ce qu'elle sort ses chevaux puisque à l'époque ma série ne sortait pas ses 116 chevaux elle sortait 107 ou 108 chevaux mais par contre elle sortait plus de newton mètres que prévu donc je pense que celle ci pour le fun je la passerai chez poteau lulu et avec mes dos aussi donc voilà on va on va on va essayer de faire ça mais le confort par contre de cette voiture est incroyable j'ai vraiment envie de savoir vos avis en commentaire bas sur l'achat de cette voiture je vais la voir pendant quasiment deux ans j'ai plusieurs projets avec je vais utiliser ben voilà pour à droit pour tirer les motos pour aller dans des tournages pour partir à l'aventure avec elle est hyper confort je la trouve super belle j'ai hâte de vous montrer le projet vidéo sur le changement d'esthétique puisque oui il y aura un changement de couleur elle va pas rester noir donc voilà j'espère en tout cas que ma petite voiture vous aura plu n'hésitez pas à aller voir en description car verticale je mets le lien en description et puis comme ça vous pouvez me retrouver prochainement pour une future vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur insta aussi lors de ma youtube vous avez beaucoup d'informations qui viendront pour les futures vidéos sur ce je vous dis à la prochaine ciao ciao